Bonjour à tous, aujourd'hui les matrices et les puissances des matrices. Donc l'exercice est assez simple, on prend trois matrices et à chaque fois on va essayer de déterminer la puissance n de cette matrice, donc A puissance n. Et on démontrera évidemment nos résultats. Alors première matrice tout de suite, alors pour avoir une idée de la puissance n, bien sûr on va calculer A carré. Donc ici A carré c'est donc A fois A, donc on a 0, 0, 1, 0. On va le multiplier donc par elle-même, voilà. On rappelle que pour multiplier les matrices, on prend les colonnes de la deuxième qu'on bascule pour multiplier par les lignes de la première. Donc ici, eh bien j'obtiens 0, 0, donc là en première colonne on aura 0, et ici on bascule le 1 et on obtient 0. Donc A carré c'est la matrice nulle de dimension 2, d'accord ? Dans ma matrice avec des coefficients qui sont tous égaux à 0. Ensuite, si on veut A3, A3 c'est A carré fois A. Alors on pourrait faire aussi A fois carré, c'est la même chose, d'accord ? Pourquoi ? Pour ça, c'est intéressant quand même à rappeler, c'est que quand on fait A cube c'est A fois A fois, et la multiplication des matrices, alors elle n'est pas commutative, on ne peut pas changer l'ordre, bon ici c'est les mêmes, donc il n'y a pas de problème d'ordre, mais on peut par contre associer. Ça veut dire que pour faire A fois A fois A, on peut faire soit A fois A, puis ensuite fois A ici à droite, ou alors on peut faire d'abord A fois A ici à droite et multiplier par A à gauche à la fin. Ça c'est l'associativité, donc A carré fois, c'est A fois A carré, donc ça ne pose pas de problème. Ici, A carré, on vient de démontrer que c'était la matrice nulle, d'accord ? Et la matrice nulle, elle annule n'importe quel produit, donc ici ça fait la matrice nulle en dimension 2. Donc conclusion, A3 vaut aussi la matrice nulle. Donc on imagine que pour tout N, plus grand ou égal à 2, on va trouver la matrice nulle. Donc comment on démontre ça ? Eh bien, c'est simple, on prend soit N, donc appartenant à grand N, donc on va le prendre supérieur ou égal à 2, tel que N est supérieur ou égal à, on va prendre même 3, ce sera plus facile pour ma démonstration, à N. Donc comme c'est super ou égal à 3, c'est égal à, donc A2 fois N moins 2, d'accord ? Et A2, on vient de montrer que c'était la matrice nulle, donc c'est ceci, fois A puissance N moins 2. Évidemment, l'intérêt, c'est que ça, c'est un entier, donc N moins 2 appartient à N étoile, d'accord ? Et donc ici, on a bien la matrice nulle, donc A puissance 1 vaut A. Et ensuite, A puissance 2 vaut la matrice nulle, et pour tout N supérieur ou égal à 3, A puissance N vaut la matrice nulle. Donc, ici, et pour tout N supérieur ou égal à 2, A puissance N est égal à matrice nulle, donc 2 dimensions. Il est inutile ici de faire une récurrence, puisqu'on a juste quelques directement à puissance N, grâce à notre A carré égale matrice nulle de dimension 2. Voilà donc pour la première question. La deuxième question, on commence exactement de la même façon. On regarde ce que donne A carré, pour pouvoir promuler une conjecture et avoir une idée du résultat. Donc, on fait le produit, ici on bascule ce 0, 1, ce qui me fait 1, ici 0, ici je bascule 0 et 1. Et là, on trouve la matrice identité, on l'appelle I2. Alors, 2 parce que c'est identité en dimension 2, d'accord ? Deux lignes, deux colonnes. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, A3, comme tout à l'heure, c'est A2 fois A. Mais A2 ici, c'est l'identité. Alors, l'identité, c'est l'élément neutre. Ça veut dire que si vous multipliez par l'identité, vous ne changez rien, donc ça redonne A. Donc, ici, on va pouvoir très vite faire une conclusion. C'est que, ici, si je prends, quel que soit N super ou égal à 3, comme tout à l'heure, A puissance N, je peux écrire A2 fois A N moins 2. Alors, N moins 2, c'est un entier non nul. Donc, pas de problème pour cette décomposition. Donc ici, A2, c'est l'identité. D'accord ? Et donc là, j'obtiens A N moins 2. Donc, qu'est-ce que ça peut nous faire dire ça ? Eh bien, que la parité de N va intervenir. Comment l'utiliser au mieux ? Premier cas. Si N est un entier paire. D'accord ? Je vais le prendre paire. Et N super ou égal à 4. Parce que pour N égale 2, on vient de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ? Alors, eh bien, dans ce cas-là, le nombre N s'écrit 2 fois P, avec P, un entier, ici, non nul, super ou égal à 2. D'accord ? Puisque je veux N super ou égal à 4. Donc, N appartient à N privé de 0,1. Donc, on est forcé au minimum égal à 4. Dans ce cas-là, A puissance N, c'est A puissance 2 fois P. Et A puissance 2 fois P, c'est A puissance 2, A puissance P. C'est-à-dire, pour être clair, on a comme ceci. On a une série de facteurs qui sont tous des A carré. Et A carré, on vient de le dire, c'est l'identité. Donc, on a l'identité à la puissance P, c'est-à-dire l'identité fois, etc. L'identité. Et donc, ça, ce produit, il vaut toujours l'identité. Je peux peut-être détailler un petit peu plus. Ici, quand on écrit A puissance 2 P, ça veut dire que vous avez plein de A, comme ceci. D'accord ? Et d'A, vous en avez donc 2 P. Ça veut dire qu'on peut tous s'égrouper par 2. C'est pour ça qu'on fait plein de A carré qui donne à chaque fois I2. Et donc, le produit de ces identités donne l'identité. Deuxième cas, vous en doutez. Si N est impair et N super égale à 3. Alors, N s'écrit 2 P. Alors ici, il faut un P. Il faut que je puisse avoir au moins un P. Donc, P doit être super ou égal à 1. Donc, avec P appartenant à N étoile. D'accord ? Donc ici, A puissance N va s'écrire A puissance 2 P plus 1. C'est-à-dire, on sépare. A puissance 2 P plus 1, c'est donc A puissance 2 P fois A. C'est-à-dire A puissance 2 puissance P fois A. Ici, A puissance 2, c'est l'identité. On vient de le dire. Donc, A puissance P fois A identité fois identité fois identité. Ça fait l'identité. Il me reste ici le nombre A. D'accord ? Donc, effectivement, il y a deux cas. Donc, conclusion. Si N est pair, alors A puissance N, donc on a dit A carré vaut A, vaut identité, pardon, et A puissance N vaut l'identité si N est supérieur à K. Donc, si N est pair, alors A puissance N vaut l'identité. D'ailleurs, si N est égal à 0, A puissance 0, par définition, c'est aussi l'identité, donc ça marcherait. Si N est impair, alors on a trouvé A puissance 1, ça voit, et dès que N est supérieur à 3, A puissance N vaut A. Donc, A puissance N vaut A. Vous voyez, un exercice, en tout cas, question 2 terminée. Et encore une fois, on n'a pas eu besoin de récurrence parce que, et on a réussi à calculer A puissance N sans avoir besoin d'hérédité. Troisième, donc on calcule A carré. Donc ici, on bascule la première colonne. Ici, A. Donc A, plus 0, plus 0, donc ça fait 1. Pareil pour la deuxième année. Ensuite, donc ici, on va avoir 1. Deuxième, donc ici, colonne. Donc on utilise la deuxième colonne ici. Donc je bascule 0, 0, 1, j'obtiens 0. Ici, 0 et 1. Et pareil, puisque la troisième colonne est la même, j'obtiens 0, 0. Donc on obtient presque la même matrice, vous voyez, sauf qu'il y a une petite différence. Ici, vous avez un 1. Donc là, on va regarder A3. Alors A3, on va faire A2 fois A, ou A fois A2, ce qui revient au même. Donc ici, je vais écrire la matrice. Voilà. A1 fois, donc A, donc 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Ici. Donc j'obtiens, alors je bascule 1 et 1. Donc là, j'obtiens 1, 1, et j'obtiens 2. Ensuite, je bascule ceci, j'obtiendrai 0, 0, 1, 0, 0. Alors là, on commence à avoir une idée de ce qui va se passer, parce que là, on avait un 1, maintenant, on a un 2. Donc, hypothèse, la conjecture, eh bien, pour toute n appartenant à n étoiles, A puissance n, ça a l'air, alors ici, les deux dernières colonnes ne changent pas. Ici non plus. Par contre, ici, on a n moins 1. Effectivement, si je prends n égale 1, j'obtiens bien la matrice A. Si je prends n égale 2, j'obtiens bien celle-là. n égale 3, j'obtiens bien celle-là. Donc là, on n'a pas le choix, on va faire un raisonnement par récurrence. Initialisation. Donc ici, on est sur n étoiles. Pour n égale 1, A puissance 1 est égale à A, et c'est bien égal à 1, 1. Donc, 1 moins 1, 0, 1, 0, 0. Donc, c'est vrai. Pour n égale 1, pas de problème. D'accord ? Ensuite, notre hérédité. Notre hérédité. Donc, soit n appartenant à 1 étoile, tel que A puissance n, ça soit bien ce qu'on a annoncé. Donc, on va montrer, au rang suivant, que A puissance n, plus 1, mais ce sera la même chose avec ici, n moins 1, plus 1. D'accord ? Donc, on regarde, A puissance n, plus 1, c'est donc A puissance n, fois 1. Donc, on va avoir à faire le produit suivant, fois 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. D'accord ? Ça va vite. Ici, on bascule la première, 1 et 1. Donc, j'obtiens 1, 1, et j'obtiendrai ici, n moins 1. Alors, je vais insister, n moins 1, plus 1. Ensuite, les deux dernières, il n'y a pas de problème, ça va redonner ce qu'il faut. Et ça, c'est bien égal à 1, 0, 0, 1, 0, 0. Ici, je vais insister, c'est n plus 1, moins 1. D'accord ? Et ça, c'est bien la formule qu'on attendait au rang suivant. Donc, l'hérédité est vérifiée. Et donc, on peut conclure en principe de récurrence, pour toute n appartenant à n étoile, et bien A puissance n, c'est donc 1, 1, n moins 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Voilà, l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada